Méditation de l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Jean le Baptiste est présenté comme celui qui crie dans le désert. Et si l'on parle de désert, qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être des étendues infinies, mystérieuses, mais surtout hostiles. On ne trouve pas d'issue pour en sortir et on se rend compte que notre vie est toute contenue dans la bouteille d'eau que l'on tient dans nos mains. Le désert peut être pour nous une sorte de métaphore de toute notre vie, où parfois certaines situations justement nous semblent sans issue, où encore une fois les moyens que l'on a à notre disposition pour y faire face nous semblent bien insuffisants. Le peuple hébreu, qui était le peuple de Jésus de Jean-Baptiste, avait aussi fait l'expérience du désert. On se souviendra qu'après plusieurs siècles de captivité en Égypte, le peuple hébreu fut libéré, guidé par Moïse, mais avant d'entrer en terre promise, ce peuple passa 40 ans à errer dans le désert. Non pas parce qu'il ne trouvait pas le chemin, parce que finalement c'est seulement quelques semaines de marche qui séparent l'Égypte de la terre promise. Les 40 ans passés dans le désert, c'était plutôt un temps de maturation spirituelle nécessaire, puisque c'était dans le désert que le peuple hébreu avait rencontré Dieu, qu'il avait vu ses exploits lorsqu'il sépara, par Moïse, les eaux de la mer pour les faire passer. Mais ce fut aussi dans le désert où il fut tenté et provoqué, qu'il nous ait dit dans un psaume. Alors qu'il venait tout juste d'être libéré, le peuple hébreu voulait parfois retourner en Égypte, retourner en esclavage, en captivité, tout simplement parce qu'il jugeait que le désert n'était pas très hospitalier. Vaut mieux mourir en esclave en Égypte, le ventre plein, croyait-il, que d'être libre dans le désert, mais là de faire face à la faim, à la soif. Et c'est là, dans le désert, que Jean le Baptiste va apparaître. Il va ramener à lui les foules, et on s'entend que le peuple d'Israël avait depuis longtemps déjà habité les villes, pris un certain goût au confort, et on les comprend. Mais seulement l'apparence de Jean le Baptiste fallait le détour. Habillé d'un poil de chameau, avec une seule ceinture de cuir pour ornement, son mode de vie aussi, lui qui mangeait des sauterelles du miel sauvage. Il mangeait ce que le Seigneur lui offrait au jour le jour dans le désert. Un peu comme, on l'oublia, le peuple hébreu, dans l'épisode que l'on relatait tout à l'heure, à chaque matin était nourri de la manne, une sorte de grain qui apparaissait avec la rosée du matin. Jean le Baptiste donc, en ramenant le peuple au désert, en le ramenant à cette époque où il devait se reconnaître comme dépendant de Dieu, qui lui seul était en mesure de fournir aujourd'hui leur pain quotidien, il les ramenait là à l'essentiel. C'est pour cela que Jean le Baptiste est pour nous un maître en ce temps de l'Avent. Et il nous ramène à l'essentiel, cet essentiel qui est si facile à perdre de vue lorsqu'on se prépare à Noël au jour de l'An, lorsqu'on est empêtré dans notre course aux cadeaux au centre commercial, lorsqu'on se perd en notre propre cuisine pour préparer des tourtières, en une quantité telle que justement on va peut-être en manger encore à la Saint-Jean-Baptiste au mois de juin de l'année d'après. Peut-être faudrait-il justement retourner au désert, prendre un pas de recul et se demander, au-delà de tout ce brouhaha, qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Et je ne suis pas là aujourd'hui pour vous faire un discours moralisateur, comme quoi il faudrait abandonner toute célébration, disons, profane au soir de Noël et passer le réveillon à genoux en prière, en silence. C'est un temps de célébration, il faut le vivre ainsi, mais sans jamais perdre de vue, tout simplement, ce que l'on célèbre. Mais si on retourne à Jean-Baptiste, il n'était pas seulement là dans le désert pour faire un spectacle de lui-même, personnage aussi curieux qu'il était, on l'appelle le Baptiste, ce n'est pas son nom de famille. On l'appelle ainsi parce qu'il baptisait des gens. Dans une rivière bien particulière, le Jourdain. Si on revient à notre peuple hébreu qui a erré pendant 40 ans au désert, et bien, il vivait toujours pendant toutes ces années, ce peuple-là, dans l'espérance d'entrer enfin en terre promise. Le Jourdain était la frontière de cette terre promise. Traverser le Jourdain pour le peuple d'Israël, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu, le signe de sa fidélité. Ainsi donc, lorsque Jean baptise dans cette rivière, lorsqu'il nous fait entrer dans ses eaux pour nous en faire ensuite ressortir, renouveler, et bien, c'est encore une fois un rappel de cette fidélité de Dieu, des promesses qu'il tient toujours pour nous, promesses du royaume, mais aussi un appel à renouveler nos propres promesses envers lui, notre propre fidélité. C'est pour ça que le baptême n'était pas tout simplement un rythme, mais aussi un processus de conversion. Le peuple d'Israël, et on peut dire par là, nous aussi, à travers tous nos soucis, on se détourne de lui. Notre esprit est tout entier tourné ailleurs, la conversion consiste en cela, justement, de retourner à lui. Faire demi-tour lorsqu'on s'est engagé sur un chemin qui ne mène pas à son repos, à son royaume. On veut retourner à lui, mais ça tombe bien parce que le Seigneur veut aussi venir à nous. Seulement qu'on a tendance, peut-être consciemment ou inconsciemment, à mettre des obstacles entre lui et nous. C'est pour cela que Jean le Baptiste est aussi celui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Et de quelle manière? Le prophète Esaïe, qui écrivait peut-être 600 ans avant la naissance de Jésus, disait que Jean allait venir tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Une route, donc, qui est sans détour, et il nous semble que parfois, on voudrait que le Seigneur fasse bien des détours avant de venir jusqu'à nous. On a peut-être envie de faire nôtre ces paroles de Saint-Augustin dans ses confessions, et là, je paraphrase librement, il disait en gros, « Seigneur, sauve-moi de mes péchés, mais pas tout de suite. » Il me semble que ces paroles-là pourraient être les nôtres en bien des occasions. On demande plutôt, justement, à ce que la route qui mène de lui à nous, de nous à lui, soit sans arrière-pensée ni hypocrisie de notre part. En appelant à préparer le chemin du Seigneur, le prophète Esaïe aussi appelle à ce que tout ravin soit comblé. Il nous semble peut-être, en effet, ou du moins, on voudrait le croire, qu'il y a un fossé qui nous sépare de Dieu. Le fossé de notre nature, dirait-on, qui est trop basse pour que le Seigneur puisse vraiment s'intéresser à nous. Ou bien notre vie qui est tellement désespérée, enfoncée dans le vice, qu'il n'y a aucune manière que Lui puisse venir nous sauver. Eh bien, justement, il faut arrêter de croire cela et comprendre que la grâce de Dieu est bien suffisante pour remblayer tout ce que nos fautes peuvent avoir creusé comme fossé entre Lui et nous. Esaïe nous dit encore qu'il faut que toute montagne, que toute colline soit abaissée. Eh bien, là, c'est peut-être tout l'inverse. On a l'impression, par l'usage de la raison, qu'on s'est élevé au-dessus de l'animal. Que justement, que par cette raison, on a essayé de maîtriser la nature, ça nous donne un certain amont sur toute chose. On a gravi la montagne, c'est-à-dire, on croit, avec la science, avoir une sorte de vue d'ensemble de l'univers, avoir tout compris et, de fait, donc, ne pas avoir besoin de la foi. Eh bien, peut-être que cette montagne-là, que l'on croit avoir érigée par la raison entre nous et Dieu, mérite aussi d'être abaissée. Car un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous ramène à lui, nous disait Louis Pasteur, qui avait développé les vaccins contre la rage. Autrement dit, la raison, dans son usage le plus noble, sert surtout à cartographier notre ignorance, à nous montrer à quel point on est face à un mystère qui dépasse toute compréhension. Jean le Baptiste, donc, a fait de grandes choses en préparant le chemin du Seigneur. Mais il a bien dit que derrière lui venait quelqu'un qui était plus fort que lui, que lui-même n'était pas digne de s'abaisser pour délier la croix de ses sandales. On se rappellera donc à son exemple que notre vocation ici bas, ce n'est pas de créer un monde à notre image, un monde parfaitement conforme à notre volonté qui n'offrirait plus aucune résistance à la satisfaction de nos désirs. Notre rôle ici bas, c'est de préparer le monde à la rencontre de Dieu. Même si on fait des choses extraordinaires comme a pu le faire justement Jean-le-Baptiste, on n'est pas ici pour se faire passer pour un Dieu parmi nos semblables. On est là au contraire pour valoriser le rôle de serviteur du seul et vrai Dieu, celui qui viendra nous rendre visite le soir de Noël, celui que l'on apprend à accueillir avec Jean-le-Baptiste au plus intime, au plus profond de nos vies. «Vextia registrataeum, fulgen lucis misterium » «Vextia 어여 inférieurent » «Vextia en l'air » «Vextia en l'air » – Sous-titrage FR 2021